Chers Cervonnaises et Cervonnais, la période inédite que nous vivons ne nous permet pas d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. La responsabilité collective nous impose adaptation à ce contexte sanitaire. Aussi, en équipe, nous avons fait le choix d'être parmi vous en vidéo pour revenir en quelques images sur 2020, vous donner nos principales perspectives de travail pour 2021 et vous présenter vos élus en place depuis le mois de mai. Bien sûr, la crise sanitaire occupe nos esprits et notre quotidien depuis près d'un an maintenant. L'équipe, avec les services, a souhaité focaliser ses actions sur le soutien et l'écoute à tous les niveaux en ayant à cœur de protéger au mieux nos personnes âgées et isolées. Un exemple parmi de nombreux autres, la médiathèque n'a pas relâché ses efforts pour maintenir l'accès à la culture pour tous. Nous avons également eu le souci d'accompagner nos artisans et nos commerçants par le biais d'un soutien quotidien et sans faille. La fête de la Saint-Denis a constitué un exemple remarquable de travail collectif entre comités des fêtes, acteurs économiques et municipalités, élus et services, montrant s'il en était besoin que cette politique de solidarité est plus qu'indispensable pour maintenir le lien social. Cette période incertaine n'a pas empêché la poursuite des projets. Après la livraison de la liaison douce tant attendue à destination de Le Bretain, nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer la livraison du centre socioculturel Armiltam avant l'été prochain. L'appropriation de ce nouvel équipement constituera en 2021 un véritable défi pour en faire un véritable lieu de culture ouvert à tous, intergénérationnel, promouvant le fait associatif et le vivre ensemble. Les réflexions quant au réaménagement commercial du centre-bourg se sont poursuivies et se poursuivront dans le cadre du projet d'avenir Ilo Clemenceau qui vise à lui donner une nouvelle dynamique. L'année 2021 verra également sortir de terre un nouveau terrain multisport, première étape d'une restructuration d'envergure pour le complexe sportif dans son ensemble afin de le dimensionner pour les besoins d'aujourd'hui et de demain. Ce projet ambitieux, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux inhérents à notre développement, devra répondre aux besoins actuels et futurs en matière de pratiques sportives. Tous ces projets, en cours ou à venir, sont le fruit d'une concertation rapprochée avec les citoyens et les acteurs du territoire dans une démarche participative à partir notamment d'ateliers collaboratifs. C'est ainsi qu'ensemble nous appréhendrons également les besoins des jeunes sur notre commune, la place et le rôle de l'agriculture sur le territoire. Je n'oublierai pas les associations et les écoles qui ont fait preuve avec l'aide des services municipaux d'une maîtrise des protocoles sanitaires permettant d'assurer de nouveau leur rôle et leur activité en toute sécurité. Nous avons d'ailleurs mis à profit la pause estivale pour renouveler le marché des denrées alimentaires du restaurant scolaire, exigeant tant sur la provenance en donnant la part belle aux produits locaux que sur le plan de la santé avec près de la moitié des produits labellisés. Pour mettre en oeuvre notre politique, nous pouvons nous appuyer sur des moyens solides. Les ressources financières. Notre commune dispose de finances solides et saines avec des projets équilibrés budgétairement. La recherche de subventions sera systématisée. Les moyens humains. Les équipes font preuve d'adaptabilité remarquable. Je les félicite et remercie chaleureusement pour leur action au quotidien. Nos agents sont mobilisés pour rendre un service public de qualité et répondre à vos sollicitations. Par ailleurs, les outils de communication seront modernisés pour favoriser le dialogue permanent entre élus et citoyens et mieux vous tenir informés. Enfin, je ne conclurai pas sans citer notre partenaire privilégié, le pays de Château-Giron Communauté. En déployant de nombreux services dans le cadre de ses compétences, en nous accompagnant sur de nombreux projets, cette intercommunalité de proximité à taille humaine est un véritable atout pour notre territoire et ses habitants. Pour terminer, si l'année 2020 restera marquée dans nos mémoires, nous souhaitons désormais nous tourner vers l'avenir pour construire, avec vous tous, un cadre de vie harmonieux pour bien vivre ensemble à Servon. Et c'est avec l'ensemble des élus municipaux, tous impliqués, que je vous souhaite une joyeuse année. A toutes et tous, bonne année de notre cœur ! Sous-titrage ST' 501